bonjour à tous et bienvenue sur le learn and earn crypto podcast et aujourd'hui dans l'épisode on va parler des codes d'utilité de la blockchain yes on a la chance d'avoir un invité avec nous et puis est ce que tu veux te présenter comme ça on te donne deux minutes pour te présenter deux minutes parfait je prends ça moi c'est francis je suis fondateur de mon entreprise crypto bloc 365 en fait j'offre des formations autant particuliers qu'en entreprise et de l'accompagnement aussi pour ceux qui veulent intégrer justement cette belle technologie dans leur milieu respectif donc merci à vous de me recevoir aujourd'hui dans votre podcast super ça fait plaisir aujourd'hui on parle des codes d'utilisation mais avant de commencer là faut mettre quelque chose au clair ensemble il y'a beaucoup beaucoup de scams sur les réseaux sociaux ok donc on va le dire précisément ah oui nos seuls comptes ok c'est vrai on a juste chacun et même le podcast nous avons qu'un seul et unique compte sam c'est le sam point l-e-v-e-q exactement moi c'est le jp point rousseau ok pas de chiffres pas de lettres supplémentaires ça reste les mêmes donc si on vous approche on vous écrit pour vous demander de l'argent ou pour vous inviter à cliquer sur un lien qui est moindrement louche et qui vous promet peu importe quoi c'est un faux compte et moindrement louche ça veut dire tous les liens on va jamais vous écrire pour vous envoyer des liens vous demander des rendements là ce qui circule c'est mais 5000 dollars et tu vas faire non c'est quoi c'est mes 500 et tu vas faire 5000 en 24 heures on va jamais venir vous demander d'argent ok jamais jamais on va jamais venir vous demander rien du tout on adore répondre à vos questions mais ça s'arrête là donc vous faites pas ce cas ok exact puis pour le learn and earn point crypto point podcast pas de petites barres par en bas pas des points d'exclamation ou de chiffres ou quoi que ce soit ça reste le seul et unique compte instagram officiel du podcast c'est un vrai fléau c'est fou c'est fou toi je crois que tu as trois comptes différents moi j'en ai un ou deux qui circulent j'en ai deux trois par semaine mais je me dis à la fin de la journée à un moment ils auront plus de non inventé il reste des chiffres mais ça devrait être une fois l'évêque de 988 puis ce qu'on va dire aujourd'hui n'est pas un conseil financier donc faites vos propres recherches puis tirez vos propres conclusions donc génial on avait une question en fait qui était venu d'une d'une personne en fait dans la communauté qui voulait en fait qu'on discute bien en fait on avait discuté en téléphone qu'on allait parler de traçabilité puis d'authenticité on avait également une personne qui voulait parler du potentiel la potentielle utilité de la blockchain au niveau de l'intelligence artificielle sam est ce que tu aurais des questions à lui poser non on improvise donc l'intelligence artificielle et la blockchain puis la traçabilité c'est ça ou l'intracé l'eau traçabilité puis l'authenticité ok puis la personne c'était quoi sa question exactement ce qu'on pouvait est ce que la blockchain peut apporter je pense au niveau de l'intelligence artificielle exactement ben est-ce que tu veux commencer moi je dis moi c'est toujours moi qui parle ok alors commence pas vas-y francis amuse toi puis après on va faire un tour de table ok parfait sans plaisir en fait c'est pour ce qui est de l'intelligence artificielle le but premier c'est toujours d'automatiser dans le fond des processus puis de l'être aussi ou plus intelligent dans le fond que l'être humain donc là dedans il y avait des deux domaines majeurs je dirais c'était la traçabilité puis l'authenticité comme je parlais traçabilité c'est tout ce qui peut être transport pour savoir du point a au point b le produit comment il a été créé tout le chemin à travers ça aussi quand on pense à la nourriture des fois il peut une question de température c'est pas important il ya walmart qui testa d'ailleurs en asie présentement avec la nourriture pour savoir du point a c'était quoi température au point b la température fait que ça ça peut être bien puis ça sauve des coûts aussi évidemment à travers ça pour ce qui est d'authenticité c'est vraiment pour pouvoir permettre de d'avoir des données qui sont fiables qui sont pas modifiables non plus exemple en ce moment il ya le japon qui met ses diplômes sur la blockchain ce que ça fait c'est que les gens reçoivent leur diplôme ils vont être à l'école puis ça pourra pas être falsifié parce qu'on sait que c'est quand même assez facile maintenant avec l'argent on peut tout avoir puis donc ça permet vraiment d'avoir une trace de ça que ce soit authentique que la personne elle sait que c'est son diplôme à elle puis qu'il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir copier ça son rôle sauf avec un clip top on s'entend c'est sûr qu'il ya toujours des bons côtés des mauvais côtés et la black chain c'est pas parfait je le répète souvent c'est pas quelque chose de magique qui va changer le monde qui sera pas qui sera pas piraté ou quoi que ce soit mais par contre c'est un bel outil qui risque d'améliorer beaucoup plusieurs domaines c'est pas parfait sauf que c'est meilleur que ce qu'on a présentement j'aime beaucoup justement l'explication que tu as donné avec la nourriture c'est un super bon exemple et justement un bon exemple pour imager ça quand on parle de traçabilité puis même de donner un certain point un exemple que moi j'aime beaucoup c'est exemple disons tu es un vendeur de crème glacée je pense que je le donnais il ya longtemps c'est quelque chose mais tu as un magasin je l'utilise souvent un magasin de crème glacée ou de yaourt puis on est d'accord que exemple toi tu reçois le lait mais avant le lait il va avoir eu du sucre le lait il va avoir été transporté puis qu'est-ce que la blockchain va te permettre de faire c'est de tracer tout ça tu vas pouvoir voir exemple si moi je suis un magasin et ça peut être un blockchain les gens pensent tout de suite blockchain crypto et je répète toujours blockchain n'est pas égal à crypto crypto égale à blockchain puisque ben pour l'instant c'est un cotisation en fait c'est un autre cotisation c'est en trop pas du transport ces choses là mais aussi soit les gens quand on parle de blocs changeant oui à le bitcoin a baissé aujourd'hui mais non c'est ce que je sais c'est un cotisation parmi d'autres qu'il ya plein de blocs chaine privé par exemple la bloc chaine à samsung ça fait longtemps que samsung a une bloc chaine mais il n'y a pas de samsung token si vous en trouvez un c'est un scam les gouvernements aussi utilisent leur propre bloc chaine pour plusieurs choses mais on connaît très bien il y avait l'israël qui était en train de de travailler justement pour mettre tous les dossiers médicals de pas de l'heure de l'heure les passions sur une bloc chaine comme ça tu vas d'un hôpital à l'autre et c'est la même bloc chaine alors il n'y a plus de mélange de dossiers aussi ou ça parce que tous les dossiers de la de des gens qui sont qui vivent là bas ils sont sur la même bloc chaine et tous les hôpitaux y ont accès puis voilà pour l'exemple du yaourt on va vite pour l'exemple du yaourt mais exemple je pourrais voir telle personne c'est mon producteur de lait il a il a des vaches puis ensuite je vais pouvoir voir telle personne ici il a rajouté le sucre dans le lait puis moi exemple là a été transporté puis là je reçois le lait mais moi je dis on je dis mon yaourt il est 100% biologique 100% biologique et tout pourquoi parce que la personne qui a les vaches me dit que c'est 100% biologique mais cette personne-là franchi un fournisseur qui lui dit que c'est 100% biologique sauf que ce fournisseur-là il paye quelqu'un pour avoir le petit signe biologique chose qui se fait en passant et et dans le fond l'herbe qui mange ou la nourriture qui mange ben c'est pas du tout bio c'est super chimique et le lait que les vaches font est super chimique parce que le lait vient de leur corps et il mange des trucs chimiques et dans le fond avec la blockchain tu pourrais voir tout ça tu pourrais voir qui a prévisionné qui qui a donné comment comment il a eu comme tu dis un peu pour le diplôme mais là ça serait comme comment tu l'as eu comment c'est certifié bio ensuite tu pourrais passer par le sucre combien ils en ont rajouté même le transport le transport c'est un des meilleurs trucs surtout pour la nourriture imagine je mets tout cela dans un camion le camion doit rester à moins 5 degrés tombe en panne pendant quatre heures il est à du plus 20 degrés amène tout à moi qui veut fabriquer mon yaourt mais moi je sais pas il me dit oui oui il n'y a pas de problème tout s'est bien passé tiens moi je le prends mais tout est périmé pas ça fait quatre heures que ça a été à 20 degrés mais moi je ne sais pas mais là justement grâce à ça c'est des systèmes qui seraient capables de traquer mais non regarde on voit que ce camion-là ben il est tombé en panne donc tout ce qui est dans ce camion-là c'est perdu et c'est pour ça que souvent la blockchain on dit ne fait pas confiance vérifie premièrement la blockchain permet de tout tracer deuxièmement ça amène des gros avantages pour la réalité augmentée et l'intelligence artificielle et troisièmement j'ai pas besoin de te croire je peux vérifier exactement je peux tout vérifier et ça c'est quelque chose que souvent les gens on dirait ils réalisent pas ça mais mais pourquoi est-ce que j'utiliserais le bitcoin christine moi je le dis souvent un christine lagarde a dit que présentement si vous savez pas c'est la présidente d'europe de la banque centrale d'europe qui arrête pas de nous répéter que le bitcoin est utilisé dans des transactions illégales ab excuse moi parce que l'euro s'est pas utilisé dans des transactions illégales puis à la fin de la journée tu as fait des billets de 500 euros parce que tu connais beaucoup de gens qui vont avec leurs billets de 500 euros pour acheter leur pain le but tu comprends la façon la plus facile de trafiquer pour moi c'est de sortir des billets de 500 euros les mettre dans mes poches de les données il n'y a aucune traçabilité tandis que le bitcoin je peux voir que telle adresse a fait tel transfert à tel adresse l'Ethereum aussi je peux le voir à la fin de la journée tu me donnes ton adresse de ton wallet d'Ethereum et je peux regarder tout ce que tu fais tout ce que tu as dedans je peux voir tout oui puis au niveau de l'authenticité on le voit aussi avec avec Vechain entre autres on en a déjà parlé sur un autre podcast mais on le voit avec cette crypto là Vechain justement dans tout ce qui est le chain supply c'est son gros là ils ont des partenariats avec bmw walmart china ils ont avec je n'avais pas une mercedez non c'est un joveur je pense maintenant aussi mais je sais qu'ils ont bmw peut-être un joveux ils ont ils en ont aussi d'autres mais les plus grosses et walmart ils ont élevé un match pour ceux qui connaissent pas et mais quand tu vois des grosses compagnies comme ça venir là il faut réaliser que on parle de milliards de dollars là que tu sauves là ça n'a plus rien à voir là et c'est ça que la blockchain va amener comme révolution c'est premièrement je peux tout vérifier deuxièmement je peux tout suivre troisièmement je sauve énormément d'argent grâce à ça imaginez juste exemple on parle de bmw range over imaginez bmw les voitures qu'ils envoient partout dans le monde l'argent juste en transport imaginez si on peut tracer chaque dollar comment il est utilisé le transport tout en détail les centaines de millions de dollars qu'ils peuvent sauver après quelques années juste grâce à ça on parle de la voiture aussi mais il y a aussi les pièces on passe à bmw on peut savoir la pièce quand est-ce qu'elle est fabriquée est-ce qu'il y a un défaut de fabrication aussi que le suivi de tout ça aussi c'est encore là c'est une économie parce qu'il y a des coûts écoute il y a des pertes là dedans donc c'est sûr que c'est quelque chose de très intéressant puis quelque chose que les gens peuvent regarder justement qui est bien expliqué c'est louis vu ton avec vie de chaîne louis vu ton avec vie de chaîne que justement tu vois où ils ont acheté le tissu qui l'a fait où ça a été vendu comment ça a fabriqué ce qui a un défaut ils vont même être des codes qr dedans que tu peux scanner pour voir si c'est un vrai ou un faux c'est fini le marché au puce alors voilà c'est quelque chose de fou qui arrive là il y a les métaverses le point je trouve important c'est que le fait qu'il y ait plus d'humain derrière ça qui prend des décisions qui valident c'est ce qui apporte la sécurité et l'authenticité aussi parce qu'il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas personne de corrompu qui pourrait dire qui pourrait prendre bénéfice de quelque chose c'est que c'est tout des algorithmes dans le fond sur la blockchain qui fait la validation qu'à ce moment là tu sais que tu peux faire confiance tantôt on parle de confiance mais c'est un point qui est crucial selon moi là 100% c'est ça je pense tu l'as super bien dit puis après tu vas sur eterscan et tu vérifies que ça a été bien fait et ça c'est le truc où les gens se disent mais pourquoi exemple même quand souvent j'entends dire mais pourquoi exemple les mineurs serait honnête mais c'est simple parce que si t'es pas honnête tu perds de l'argent si t'es honnête tu gagnes de l'argent satoshi nakamoto il a trouvé la solution il a dit il faut quelque chose qui rend les gens honnêtes l'argent tu le fais bien je te récompense tu le fais mal tu perds de l'argent tout le monde le fait bien tout le monde est gagnant en boudini avec ça super est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose francis par rapport à la question de tantôt qu'on avait reçu par rapport à la question juste la traçabilité authenticité oui en fait ben oui un point si j'avais en tête tantôt que justement que ce serait le fun à mentionner le gouvernement ce moment au québec parle beaucoup de ça justement de d'avoir tout dans une block chain ils ont pas dit le mot vraiment block chain mais veulent centraliser mais ça reste qu'ils veulent centraliser tous les données d'exemple l'opérité de conduire notre passeport que les gens puissent avoir sur leur cellulaire exactement fait que c'est sûr qu'éventuellement au québec je trouve que c'est parce qu'on est toujours en retard un peu sur ce qui se passe dans le monde mais éventuellement la block chain va être utilisé au québec par notre gouvernement justement pour tout ce qui est l'identification authenticité ça s'en vient j'ai hâte de voir ce que ça va être bien fait ce que ça va être bien utilisé on va voir mais je pense que c'est à peut-être à ça à suivre à suivre mais ça c'est quelque chose aussi que les gens doivent réaliser parce qu'il y a toujours cette tu vois tu parles de toute cette avancée qui arrive puis tu as toujours exemple mon grand-père qui voulait pas de téléphone qui n'avait pas d'ordi puis qui disait que l'internet marcherait pas pourtant maintenant il a un ordi du wifi et un téléphone intelligent et là c'est ça qu'il faut que les gens réalisent la technologie s'en fout complètement que tu l'aimes ou pas tu vas finir par l'utiliser quand toutes les institutions les hôpitaux les écoles ont dit ben on utilise l'internet c'est ce que tu as fait tu as utilisé internet et à la fin de la journée que tu y crois ou pas moi je dis toujours ça que tu crois à la blockchain ou pas la blockchain s'en fout elle crois pas plus à toi mais un truc est sûr c'est que dans quelques années tu n'as pas le choix de l'utiliser alors tu peux réaliser ce qui se passe maintenant apprendre maintenant et arriver dans quelques années avec un niveau de connaissance et de compétence beaucoup plus élevé des autres et donc profiter monétairement de tout ça ou tu peux juste faire comme tu fais toujours rien et puis tu diras si seulement j'avais su mais à la fin de la journée c'est pas une question d'y croire ou pas croisé pas si tu veux mais tu vas l'utiliser parce que tu auras pas le choix quand ton dollar canadien va être digital sur une blockchain tu penses tu vas faire quoi tu vas aller puis tu vas dire je veux pas utiliser le dollar canadien ok fais pas ton épicerie reste chez toi meurs de faim non tu vas te taire et tu vas utiliser le dollar canadien digital là ils sont en train de parler de l'euro justement digital ça fait déjà deux ans digital c'est c'est déjà là le yuan digital est presque dans toutes les banques chinoises tu peux aller en chine là puis payer avec ton yuan digital ils sont en train doucement de retirer le billet en papier ça semble bien comme tu dis qu'on aime ça ou pas c'est quelque chose qui va arriver puis il faut juste commencer à l'utiliser parce que tôt ou tard ça va être là de toute façon comme internet vous l'avez dit déjà dans son autre podcast c'est internet quand c'est arrivé les gens justement ils voulaient pas l'utiliser ils disaient à quoi ça sert il y aura pas d'utilité finalement aujourd'hui est-ce qu'on peut se passer à internet pas du tout puis la blockchain c'est le web 3.0 donc pour tous ceux qui se demandent ben en quoi ça va être utile tu vois l'internet le web 1 et le web 2 mais ça c'est le web 3 c'est l'évolution de toute l'internet que tu as utilisé jusqu'à maintenant c'est à ça que ça va servir puis ça te donne aussi deux choix c'est soit que tu vois de l'avant puis t'évolues maintenant ou on va te forcer à évoluer plus tard mais tu vas être en retard sur l'évolution exact donc c'est ça moi je trouve que présentement avec la blockchain et tout ce qui se passe c'est littéralement la même opportunité que le début des années 2000 qu'est ce que je veux dire c'est que si dans la fin des années 90 tu t'intéressais à l'internet et tout ça tu étais vraiment visionnaire ça c'est un peu comme ceux qui se sont intéressés à bitcoin en 2011 2012 ils étaient vraiment visionnaire un peu fou aussi mais il faut l'être pour être visionnaire cependant cependant maintenant si tu ignores la blockchain t'es juste aveugle parce que c'est comme au début des années 2004 2005 quand tu voyais facebook arriver apple en train de grossir microsoft et tout ça je m'excuse mais on a littéralement la même c'est qui qui a bâti le web 2.0 google tout ce qui est relié à google apple microsoft et tout ça et là on a la même opportunité d'avoir investi et progresser dans cette direction là dans le début des années 2000 mais là maintenant on l'a pour la blockchain c'est littéralement la même opportunité comme si tu es rentré en 2012 dans le bitcoin tu étais visionnaire et fou si tu l'ignores maintenant la crypto t'es juste fou c'est juste ça qui est ça puis ça peut-être ça va en blesser certains peut-être ça va en réveiller certains mais c'est quand même une réalité JP Morgan travaille sur la blockchain depuis 2015 et il disait à personne JP Morgan la plus grande banque au monde cinquième plus grosse banque au monde et les quatre avant c'est les quatre banques populaires chinoises je veux dire c'est sûr que c'est les plus grosses donc si tu enlèves la chine la plus grosse banque c'est JP Morgan ils contrôlent le monde ils disent aux gens que le bitcoin c'est de la merde mais et une de leurs filiales c'est microstratégie et microstratégie à 121 000 bitcoin ouais ils s'en mettent plein les poches hein puis ils s'affichent clairement sur les réseaux on vient d'en acheter ouais ils s'en foutent et regarde ce qu'ils viennent de faire maintenant qu'ils ont bâti JP Morgan est un client de Decentraland il faut que tu vois quoi de plus la plus grande banque au monde juste pour donner une idée aux gens JP Morgan l'année passée a fait 14 fois la valeur totale de Elon Musk je répète la valeur totale de Elon Musk a été fait 14 fois en une année par JP Morgan ça c'est la différence entre les institutions tu vois Elon Musk tu le vois dans Forbes JP Morgan non mais ça c'est une autre histoire pis c'est pire parce que comme tu dis non seulement il travaille depuis 2015 sur la blockchain mais il disait depuis ce temps-là que c'était pas bon que ça servait à rien pis là aujourd'hui changement ah là c'est bien c'est bon on est rendu à Decentraland ouais et ils continuent à dire que le Bitcoin c'est pas si bon non mais c'est une question de prendre avantage mais leur compagnie c'est comme Pepsi Cola qui dirait que Pepsi c'est pas bon ouais JP Morgan a MicroStratégie MicroStratégie a 121 000 Bitcoins ça veut dire que JP Morgan a 121 000 Bitcoins parce que MicroStratégie leur appartient tout à fait mais c'est toujours des trucs comme ça et puis après les gens se disent ouais mais pourquoi ils mentiraient demandes, offres et demandes, technologies ils savent que le blockchain va révolutionner le monde il y a seulement 21 millions de Bitcoins si je te dis maintenant achète du Bitcoin à tout le monde j'en ai moins il y a déjà plus assez de Bitcoins pour chaque millionnaire de la planète si chaque millionnaire maintenant voulait un Bitcoin ils peuvent pas tu penses qu'ils vont aller dire aux gens et c'est pour ça aussi que toute cette parenthèse là pour dire c'est pour ça aussi que le gouvernement canadien dit pas blockchain ils vont utiliser plein de synonymes qui veut dire la même chose mais ils vont jamais utiliser les termes spécifiques le scan qu'ils utilisent c'est réseau centralisé ouais exactement et pourtant c'est un réseau décentralisé c'est quand même ironique eux ils vont faire une blockchain centralisée c'est ça ils centralisent toutes les données ouais puis c'est ça donc à un moment c'est juste de au moins être conscient de ce fait là d'être conscient de ce qui se passe avec la blockchain ça va beaucoup plus loin que la crypto la blockchain c'est juste un autre niveau exact super ben Francis merci d'être venu merci à vous de voir aujourd'hui c'était super agréable de t'avoir en espérant te revoir très prochainement puis sur ça ben le podcast il est gratuit donc partagez le en plus grand nombre avant qu'on le mette payant c'est pas notre objectif non mais pour vrai c'est ça nous ferait grandement plaisir avec le nombre de podcasts qu'on a sorti jusqu'à maintenant si vous écoutez tous les podcasts vous savez déjà 99% plus que tout le monde je suis d'accord avec ça donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux puis à partager le podcast sur ce on se dit au prochain épisode 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2